Bienvenue à la présentation du manuscrit 593 de la Bibliothèque municipale de Gruges. Ce volume contient une copie datant du XVe siècle du Libertrotula, un manuel gynécologique. Nous avons ici une traduction en moyenne irlandais d'une compilation latine qui remonte au XIIe siècle. Traditionnellement, le texte a été attribué à une femme médecin de Salernes, Trota, d'où le nom de Libertrotula. Le manuel traite de l'utérus, la menstruation, la fertilité, l'accouchement, la virginité, etc. Voici par exemple un chapitre sur les causes et les effets des règles trop abondantes. Ici, on propose des remèdes. Par exemple, un bain aux herbes. Ensuite, le texte traite de toutes sortes de problèmes au niveau de l'utérus et de tumeurs. Et ici, on a un chapitre «Van dat men niet ontvijnen mag » qui traite de l'infertilité. Ici, nous avons un chapitre remarquable. Le texte donne des conseils aux femmes célibataires pour que leur abstinence n'engendre pas de problème fysique. Et apparemment, c'est de nouveau un bain qu'il faut. Le dernier chapitre s'intitule «Om un oeuf te maken nauwe, alsof te si une mage d'ware », ce qu'on pourrait traduire par «Pour faire une femme étroite, comme si elle fût vierge ». C'est clairement un manuel de nature pratique. Le texte est incomplet à la fin. On voit encore une partie du titre en rouge, ici, mais le reste du texte manque. Voilà. Si vous souhaitez savoir plus sur ce manuscrit gynécologique, vous pouvez trouver dans notre catalogue en ligne une description détaillée, une édition annotée, ainsi qu'une version numérisée de ce volume. C'était la présentation du manuscrit 593 de la Bibliothèque municipale de Bruges. Merci de votre attention.